Et dans votre émission, être une voix pour les 100 voix, c'est vrai que ça faisait longtemps, un petit bouton où on avait pris un peu un temps aussi de repos et d'être dans sa présence pour recevoir du père et comme... Petit problème technique. Voilà, ok. Rebonsoir, auditeurs et auditrices de Radio 2 Vie, TV 2 Vie et téléspectateurs aussi, vous qui nous regardez et qui nous suivez, c'est votre émission, être une voix pour les 100 voix. Voilà, ici nous voulons parler pour les délaissés, nous voulons parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, car ce n'est pas toujours facile et surtout encore, ils font la cause de ceux qui souffrent dans le secret, qui pleurent dans le secret. Et ce soir, nous sommes dans cette émission, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu se voir, nous sommes avec des invités qui vont tout à l'heure se présenter, mais en tout cas, avant toute chose, nous voulons remettre tout entre les mains du Seigneur, car c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui permet que l'émission puisse y avoir lieu et c'est lui aussi qui dispose de toutes choses, nous voulons vraiment encore le remettre à la première place et après, continuer le cours de cette émission. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit, merci pour toutes choses Seigneur, nous ne savons pas parler Seigneur, nous avons besoin de toi, que ton règne vienne, enseigne-nous encore toutes choses Seigneur, et nous avons besoin encore, Père, de parler avec assurance de toi Seigneur, parce que mon Dieu, mon roi, tu sais que Seigneur, il y en a beaucoup qui pleurent dans le secret et nous voulons encore, Père de gloire, être au Seigneur de gloire, une voix pour ceux qui ne parlent pas Seigneur. Que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Voilà, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ce soir, nous sommes en compagnie d'Élodie, Alex et Barbara et nous allons essayer un peu de développer une thématique qui nous tient un peu à cœur et d'être parole ouverte. Vous pouvez aussi nous appeler, comme d'habitude, au 01-64-98-90-45 pour poser vos questions par rapport à l'engagement. Aujourd'hui, nous voulons simplement sensibiliser les frères et sœurs par rapport à leur engagement en tant que chrétien et engagement dans le domaine du social, bien sûr. Un peu la thématique qu'on voulait développer aujourd'hui, c'est la responsabilité du chrétien face à la pauvreté. On va me dire oui, mais la pauvreté, ça fait des années que ça subit dans le monde, c'est vrai. Mais on essaiera de voir autour de cette émission aussi comment, par la grâce du Seigneur, quels sont les outils que le Seigneur nous donne pour pouvoir parler, pour pouvoir aussi toujours semer dans le bon sens pour que les vies, les personnes qui pleurent dans le secret puissent retrouver le sourire. Pour des personnes, des frères et des sœurs qui sont en Syrie, vous savez qu'il y a quand même une crise qui se vit en Syrie. Et je sais une chose que la Syrie, c'est l'un des endroits où l'apôtre Paul a été à Damas, où il a rencontré le Seigneur. Il y avait des églises qui se trouvaient à Damas. Et je le sais aussi aujourd'hui comme il y a des crises qui frappent là-bas. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'église ? Est-ce que nous devons dire qu'ils sont sous les jugements du Seigneur ? Ou nous devons essayer, par la grâce du Seigneur, apporter, en serait-ce qu'un sourire ou voilà ? On essaiera de le développer autour de cette émission. Et je tiens d'abord à présenter les invités. Bonjour Elodie. Bonjour. Comment vas-tu ? Tu peux parler. Je suis bien, merci. Ok. Veux-tu te présenter par rapport aux téléspectateurs que l'on regarde ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans et je viens d'entrer à l'université en études de langue. Et je souhaiterais devenir institute. Amen. Où ? En France ou en Chine ? En France. Ok. Et c'est vrai qu'Elodie, on a dû se rencontrer à la musée évangélique. Et c'est pour cela qu'on t'a invité pour pouvoir nous parler un peu de ton expérience dans le domaine du social. Et aussi parler de ton engagement aussi au niveau de l'Assemblée. Car tu faisais savoir que dans l'Assemblée, vous tenez une association aussi ? Oui. Je ne sais pas si on t'entend, les auditeurs t'entend. Oui, c'est bon pour le micro d'Elodie ? On a une association culturelle rattachée à l'Église. En fait, c'est une missionnaire, elle s'appelle Kitty, qui est en charge de ça. Et en fait, cette organisation a pour but d'aider les personnes défavorisées du 13e, où se situe l'Église. Ça veut dire que tu pourras nous en dire en détail tout à l'heure. Oui. Ok. On va continuer un peu les présentations. Bonjour Alex. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ok. Toi aussi, comme je voulais savoir, tu es un peu beaucoup impliquée dans l'œuvre du social. Pour le Seigneur ? Alors oui, depuis pas longtemps, mais il y a eu un déclic, on en parlera peut-être plus tard. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé par le chrétien aujourd'hui. Amen. Et bonsoir Barbara. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Comment ça se passe avec le Seigneur ? Ça va, par la grâce de Dieu, on avance. Et comment ça se passe dans le niveau du plan quotidien ? Ben, Dieu fait grâce par rapport aux finances. Ben, Dieu pourvoit, Dieu nous étonne toujours. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Et je remercie aussi les donateurs, les parrains, les marraines d'être sensibles tout simplement à la vision que le Seigneur nous a donnée par rapport au pain quotidien. Ben, je crois une chose que Dieu en fait se souviendra de votre fidélité, de votre engagement envers cette vision-là. Amen, parce que j'ai un passage qui me vient à cœur, Proverbe 19, verset 10, pour dire que quand on donne pour le Seigneur, quand on donne pour son œuvre, Élodie, tu peux lire, s'il te plaît ? Proverbe 19, verset 10. Proverbe 19, verset 10. 19, 17, pardon. 10, 17, 17. Celui qui a pitié du pauvre, prêtre à l'éternel, qui lui rendra son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre, prêtre à l'éternel, qui le rendra en son œuvre. C'est vrai, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on comprend quand on lit ces passages déjà ? Quand on rentre dans le but de notre émission aujourd'hui, l'engagement, la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté, qu'est-ce que ça vous inspire en lisant ce passage ? On va vraiment se laisser conduire. C'est vrai qu'on a envie de partager l'enseignement, mais que le Seigneur nous conduit. Là, en parlant, il y a ça comme passage qui nous vient à la tête. Qu'est-ce que, je ne sais pas si parmi nous, il y en a qui veulent s'exprimer par rapport à ce passage déjà ? Élodie, en lisant ça, il dit, le Seigneur, c'est Salomon qui parle, qui dit que, celui qui a pitié de moi, dans ma version, il me dit, celui qui a pitié de l'indigent, prêtre à l'éternel, qui nous rendra, fait qu'il est Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que l'engagement, l'engagement dans le social va de pair avec l'évangile ? Oui, je pense. Je ne sais plus où, mais je pense que Jésus a dit que tout ce qu'on faisait aux autres, on le faisait à lui. Et je pense qu'en aidant les pauvres, en aidant toutes les personnes défavorisées, on leur témoigne aussi de la mort de Dieu. Et oui, tout ce qu'on fait de bon pour les autres, Dieu l'aime aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a l'écrité. En lisant ce passage, il y a une pensée qui me vient, c'est qu'il y a cette notion où quand on fait une faveur aux pauvres, on prête à l'éternel. C'est-à-dire que juste en rendant service, ce n'est pas seulement à la personne, mais c'est peut-être même plus profond que ça. Et c'est Dieu qu'on sert, non pas qu'il a besoin de nous, qu'il ait une nécessité quelconque de recevoir quelque chose de notre part, mais qu'on le sert en aidant ceux qui sont dans le besoin, en accomplissant aussi notre devoir de chrétien. Et il y a ce côté où la deuxième partie du verset qui dit qu'il lui rendra son bienfait, il y a ce côté où il n'est pas insensible, il n'est pas ingrat. Et Dieu nous voit, Dieu voit toutes choses, et il sait le récompenser à sa manière et en son temps. Amen. En tout cas, en disant ça, ça m'interpelle un peu parce que je pense que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses se mondialisent tellement, se capitalisent. C'est-à-dire que chacun met ses efforts pour réussir, chacun met ses efforts pour être le maître. Vous savez, un peu comme on voit, c'est du nord qui essaye de décraser, c'est du sud où on fait travailler des gens dans le sud. Les pauvres, en fait, on détruit les pauvres pour s'enrichir. Et là, le Seigneur, c'est Salomon qui parle, par exemple, qui va nous donner un des conseils, parce que c'est quand même quelqu'un qui était rempli de conseils, qui a bien bâti les choses, et le Seigneur va nous donner ce conseil, il va dire celui qui prête un indigent, celui qui a pitié de l'indigent, prête à l'éternel. Il n'a même pas dit celui qui donne le monde, celui qui a pitié, celui qui a compassion de l'indigent. Or que nous sommes dans un monde matérialiste, nous sommes dans un monde où plus on avance, plus les gens se regardent. Moi, mon entreprise, mon Dieu, mon moi, ma maison faite, on est tellement focalisé sur nous qu'on oublie notre prochain. Et on va prendre un passage qui me vient aussi, c'est de Timothée, où l'apôtre Paul, avant de mourir, va nous faire comprendre, déjà 2000 ans avant, dans quel temps nous étions en train de vivre, que les disciples étaient en train de vivre, et il leur donnait un conseil, il va leur dire, dans 2 Timothée 3, il dit, sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, il y a 2000 ans déjà, mais plus on avance, plus ça sent pire, suggérons des temps difficiles, oui, il y a des temps qui sont encore difficiles, on est dans des temps de crise, crise économique, et malheureusement, on le voit partout, il y a une grande crise, mais plus les gens sont en crise, plus les gens pensent à eux, en fait. Là, il parle par rapport au monde, mais on va se voir aussi par rapport même à l'Église. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir la responsabilité des chrétiens face à la pauvreté. Est-ce qu'on doit rester insensible ? Est-ce qu'on doit se laisser faire ? Ou se dire, bon, hier, j'ai tellement aidé qu'aujourd'hui, j'en suis lassé, quoi. C'est bon, c'est plus... ou... comment dire ? C'est démodé, c'est pas la mode. Vous savez, aujourd'hui, on est un peu chrétien, à l'heure de l'Internet, on aime bien être à la mode, à la page. Tout va tellement vite, et on va tellement vite, nous aussi, qu'on peut, des fois, oublier notre prochain. Et l'apôtre Paul va donner un conseil à Timothée, il va lui dire, mais, dans les derniers temps, si je rendais, les temps difficiles, les hommes seront, on peut dire, les hommes seront quoi ? Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfaron. Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être que l'apôtre Paul, le temps de l'apôtre Paul est passé, et aujourd'hui, les gens sont moins égoïstes, je ne sais pas, si vous le remarquez ou pas. Égoïstes. Fanfaron. Amis de l'argent. Ça veut dire quoi ? En fait, quand on voit amis de l'argent, ça veut dire que l'avarice, ça ne lâche pas. Ça ne donne plus, ça ne soutient plus son prochain. En fait, ça ne prend plus part aux œuvres de l'esprit, du fruit de l'esprit, qui est simplement la bonté. La bonté, c'est de, comment on appelle ça, c'est l'acte de la bonne disposition pour aider son prochain. Dans les derniers temps, ce sont des temps difficiles. On le voit, on le voit, des temps difficiles, où les gens, en fait, même on peut parler des églises, combien même chez nous, les chrétiens, nous mettons en place, nous essayons de nous disposer, mettre des choses en place pour souvenir aux besoins de ceux qui manquent dans nos assemblées. On est là, on crie tous des fois alléluia, amen, mais à la fin du culte, il y en a qui l'inventent, car le ventre a faim et on ne se préoccupe pas de cela. On va nous dire non, mais plus, on s'engage des fois plus sur la moralité que sur aussi l'action. Je ne sais pas, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, une parole ouverte, on peut partager. Voilà, c'est l'action, c'est que, il n'y a pas d'action, il y a plus le vu, mais il n'y a pas d'action. La bonté, c'est quoi ? C'est agir, faire des bonnes actions, non pas pour être vu des hommes. Parce que le Seigneur disait que si tu as des acclamations des hommes, qu'est-ce que, en fait, le maître n'aura plus rien à te donner. Si tu fais des choses pour être vu, le maître n'aura plus rien à te donner, mais je le crois, en tout cas, par la grâce du Seigneur, il y en a aussi de plus en plus qui ont envie de soutenir, envie de se lever pour aller aider son prochain, envie des fois de sortir de nos quatre bâtiments, nos quatre murs, pardon. On parlait tout à l'heure de... Explique-moi un peu quelles sont les actions que vos associations mettent en place, Elodie ? Comme je disais tout à l'heure, c'est une organisation culturelle. Un peu caritative, quoi. Oui, voilà. OK. Qui vise, donc il est favorisé du 13e. Et en fait, on aide surtout les personnes âgées, les prostituées, il y en a. Dans le 13e ? Oui, de plus en plus, même juste en face de l'église. Et il y a des personnes qui jouent aux jeux d'argent, et voilà. Le but de cette association, c'était vraiment de leur témoigner de la mort de Jésus, et puis de les amener à croire. On leur donne à manger, on les aide à faire leur papier, etc. On les fait voir des médecins. Et des sur la réinsertion ? Oui. Puis, on leur donne aussi des bibles, on fait des études bibliques avec eux. Amen. Et chaque année, il y a plusieurs personnes qui se convertissent. Amen. Ça veut dire que l'action sociale peut être aussi un moyen pour amener les personnes à l'évangile ? Oui, bien sûr. Les personnes ont vraiment besoin, par exemple les personnes âgées, elles se sentent seules, elles voient quelqu'un, elles aident, elles aiment, on leur donne à manger, on leur coupe les cheveux, on les fait voir des médecins. Amen. Oui, ils aiment ça et ils voient qu'il y a vraiment une différence par rapport aux personnes qu'on voit dehors. Et que ce soit dans le cadre de l'église, ça les fait vraiment voir qu'il y a Dieu. Amen. Et par rapport à ton engagement, pourquoi tu continues de voir les sans-abri au niveau de Belleville, toujours ? Voilà, de Belleville. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de t'engager avec eux là-bas ? Ça me fait du bien. Non, pour de vrai. Au début, on pense peut-être que c'est comme les orties d'évangélisation, qu'on va aider les autres, etc. Mais ça nous aide aussi. Je pense que, avant de faire ça, j'avais des a priori. J'avais peur. Aussi. Tu disais que c'est pas trop le but du chrétien ? Non, non, mais j'avais peur parce qu'on me disait, oui, il faudrait que tu fasses attention là-bas. Oui, les personnes ne seront pas forcément très sympas avec toi. Mais ils arrivaient là-bas, ils étaient vraiment bien. C'est vraiment des personnes comme vous et moi. Et on peut leur parler. Oui, je ne sais pas si quelqu'un veut parler par rapport à la mission évangélique. Tu en as fait aussi, Axel, par rapport à la mission évangélique ? Alex. Alex, pardon. Oui, en fait, moi je l'ai fait une fois. Mais après, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Et il y a ce côté où je me souviens que c'était un hiver. Et je marchais, j'étais hyper bien. J'avais mon gros manteau, tout ça. Et j'avais super froid. Et je me suis dit, attends, si moi j'ai froid, eux ils ont quoi ? Et je me suis dit, ok. J'ai voulu faire un tour des églises en fait pour récolter des vêtements et les apporter ensuite à la mission parce que ça allait être compliqué de les distribuer moi tout seul. Et en fait, je pense que, comme tu disais tout à l'heure en fait, devant une société qui est de plus en plus individualiste et de plus en plus égocentrique. Et de plus en plus mon église. Voilà, aussi. C'est-à-dire que ça ne touche pas uniquement les non-chrétiens, ça touche même les chrétiens. Ou juste aujourd'hui, on peut voir mon église, mon groupe, mon groupe de louanges, mon société, mon chrétien. En meilleure église, on est les premiers, on est les champions, ouais. Je pense qu'il y a ce rappel important qu'il y a à faire où un chrétien, le corps, c'est juste une unité globale et on est appelé à juste à agir dans un même but, dans un même sens. Un sens à ressembler juste tout simplement de plus en plus à Christ. C'est tout. Est-ce que Christ l'a fait ? Bien sûr. Qu'est-ce que tu nous prouves dans ça ? Un passage qui prouve que Christ l'a fait ? On voit qu'il était présent, il n'a jamais, il est venu, à un moment il dit qu'il n'est pas venu pour les hommes qui étaient... Ouais, Luc 19-10, on va le prendre. Tu peux le prendre ? Ouais, parce qu'il y en a après qui vont dire oui, mais est-ce que le Seigneur l'a fait ? Pourquoi il faut le faire ? On veut simplement, ben, rassurer les frères et sœurs qui encouragent, qui travaillent dans ce domaine, car je sais que par la grâce du Seigneur, il y en a de plus en plus qui essaient de s'engager dans l'œuvre du social, non pas pour être vus, mais simplement parce que, vous savez, c'est comme un enfant qui brûle, qui est dans le ventre et quand ça brûle, quand ça brûle en nous et personne ne peut l'enlever et ça se manifeste en fait, voilà. Et Luc 19-10, tu peux le dire ? En effet, le Fils de l'Homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est qu'il se portait bien. Non. Parce que, est-ce que, bon, j'ai une question encore, je vais aller plus loin. Alors, si un sans-abri venait dans nos assemblées, comment il serait accueilli ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, on le voit de plus en plus où ils n'ont même plus accès à nos assemblées. Parce qu'il y en a qui vont te faire comprendre, si tu n'as pas de costume, c'est comme si tu avais pêché si tu venais un dimanche sans costume, c'est comme si tu pêchais. Mais où est leur place dans nos assemblées aujourd'hui, ces personnes ? La parole est lancée, chacun peut s'exprimer. Personnellement, je pense qu'elle devrait être présente. Mais est-ce qu'elle y est ? Pas dans toutes les assemblées, malheureusement. Et je pense que c'est un réveil qu'il faut à la fois provoquer, à la fois dénoncer, et à la fois clamer haut et fort. Ah ! Il y a une phrase que tu as dit qui m'intéresse. À la fois dénoncer. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, on ne peut pas rester dans notre liturgie ou dans notre conformisme. Il y a tellement des choses à dire. En fait, simplement pour dire qu'on se doit de faire le bien. Parce qu'effectivement, notre maître l'a fait. Regarde, rappelons-nous dans Luc 4, Alex. Première prédication du Seigneur. Il vient sur la terre des hommes. Comment on appelle ça ? Après s'être enfermé dans la prière, dans la présence de son Père. Il va nous donner une de premières prédications. Tu peux lire à Luc 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance, de l'esprit retournant en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il nous a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre peut être d'esprit. Aussi le pauvre par rapport à un pauvre qui manque. C'est un manque de carence dans un domaine. Ça peut être matériel, ça peut être par rapport aux maisons. Il y a un manque de maisons. En plus là on a vu que la trêve hivernale elle vient de finir vers mai. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes sont exclucées. On le voit les Romains qui viennent de se faire exclucer. Dans quelle ville je me trompe ? Vers Nice si je ne me trompe pas. On voit que de plus en plus de personnes se retrouvent dans des conditions pas faciles. Mais l'Église nous devons, nous devons, comme le maître l'a fait. Il a dit je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Leur dire que même si rien ne va, mais parce que je suis l'alpha et l'oméga, tout tu diras bien au nom de Jésus. Même si les gens tout brillent, même si tu dors dehors, même si Dieu permet des situations. Des fois en fait, plus en avant je comprends des fois aussi que Dieu permet des situations dans nos vies. pour aussi être sensibles demain. Pour aussi mieux soutenir ces personnes. Je ne sais pas, dans... Je vais dire quelque chose, il le dit. Dans quels sont les cas dans lesquels on se retrouvait à un moment où nous tous, on a été des fois dans des galères. Je me rappelle un moment en France, je me suis retrouvé sans papiers. Et j'avais même eu peur de sortir dehors, de peur où je me retrouvais vite au pays. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, il y a des gens qui vivent ça au quotidien. Il y a des frères même qui vivent ça au quotidien, qui viennent dans nos assemblées, qui prient avec nous. Et ça veut dire que nous, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est de simplement répondre à l'évangé. Mettre des structures en place qui peuvent aider ces personnes. Je sais, et je le crois par la grâce du Seigneur. Petit à petit, le Seigneur nous interpelle. Peut-être tu te dis, oui, mais quelle est l'association dans laquelle je dois faire mal ? Mais on n'a pas besoin d'un organisme pour le faire. Un organisme peut peut-être nous inciter à mettre des choses en place. Mais en tant que chrétien, nous pouvons faire le bien à notre prochain. Il y en a qui vont me dire aussi, oui, mais bon, moi j'ai tellement fait du bien hier, qu'aujourd'hui je suis fatigué. Ça ne vous est jamais arrivé ? Que tu fais tellement du bien, Elodie, que quand on ne te le rend pas, parce que nous ne sommes pas moins comme, même si nous aimons le Seigneur, nous aimons faire du bien aux gens, mais des fois, quand tu ressors autour un coup de couteau, tu peux te dire, bon maintenant, c'est fini ! Ça n'est jamais arrivé ? Ça n'est jamais arrivé, Barbara, je ne sais pas, ou tu as fait du bien à quelqu'un, et la personne ne t'a pas rendu ce bien. Mais comment avez-vous réagi ? En tant que chrétienne, exprimez-vous. Je pense qu'il y a ce côté où on est appelé à faire le bien, et comme tu dis, on est homme et on est humain, on attend toujours quelque chose, mais il y a ce côté où Dieu, en échange, il a fait quelque chose pour nous qu'on ne sera jamais capable de rendre, et il y a ce modèle qu'il faut savoir suivre, même si c'est difficile, je pense qu'il y a plus de mérite à suivre une voie qui est dure, étroite, et difficile à passer qu'une voie large où on se sent glorifié. Ce n'est pas nous qui devons être glorifiés à travers nos œuvres, mais Jésus-Christ. Amen. Ça me fait penser à... Tu vois, comme tu dis, c'est vrai que le Seigneur a vu, a tant aimé le monde, effectivement, et il a vu dans la débravation qu'on y était, il a vu les souffrances qu'on vivait par Dieu au péché, comme l'apôtre Paul nous dit dans Romain 7, j'aimerais bien faire le bien, mais le péché était tellement là, le péché nous pousse à faire le mal, le péché nous pousse en fait à poser des actes qui ne rendent pas gloire au Seigneur, mais le Seigneur n'est pas resté en haut du trône en disant, « Oh, j'ai mal ! » C'est un peu comme ça qu'on réagit aujourd'hui. « Oh, les sans-abri ! » « Oh, les prostituées, vraiment, j'aimerais tellement... » Vous voyez, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, ça vient... « Oh, non, mais on veut pas de... » « Oh, on veut l'action derrière, au nom de Jésus ! » « Oh, non, mais vraiment, les prostituées, vraiment, ça me fait mal, ils dorment deur, c'est vrai. » Mais qu'est-ce que tu peux faire pour eux ? Si le Seigneur l'avait fait pour nous, « Oh, mais ces gens, ces êtres humains, cette nation prosélite ! » « Oh, mais comment faire pour les sauver ? » Ils seraient restés toujours au trône, ils ne seraient jamais partis à la croix. Comment on aurait fait, nous, aujourd'hui ? Il y a un moment, l'autre, c'est vrai, c'est de penser, mais il y a un moment, il faut l'action. Et ces actions-là, non pas pour que, comme je disais tout à l'heure, pour être glorifiées, mais ces actions pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces actions pour que les païens-mêmes puissent voir, puissent être interpellés dans leur façon de se conduire. Vous voyez, un des aspects aussi qui peut pousser à la conversion à des personnes non-croyantes, c'est de voir aussi que les actions, c'est vrai, elles ne sont pas sauvées par les œuvres, je tiens à le préciser, elles ne sont pas sauvées par la grâce. Mais l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, là-bas, on peut le prendre, un passage, je pense, dans 1 Thessaloniciens ou 2. On va prendre Thessaloniciens. Je tiens à préciser, ce n'est pas les actes, mais... Voilà, 2 Thessaloniciens, 1, verset 9, si quelqu'un veut lire, s'il vous plaît. Élodie ? Est-ce que tu peux prendre mon micro ? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de... 1 Thessaloniciens, 1, verset 9, si quelqu'un veut. Pardon. 1, 1, 2, 1. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous, vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Quand on abandonne, quand il y a une vraie conversion, il y a aussi les fruits qui ont témoigné de cette conversion. Les fruits qui ont témoigné, non pas effectivement dans l'activisme, mais de toucher le cœur de Dieu. Il dit, j'ai appris comment vous avez arrêté de servir les fausses idoles. Mais maintenant, par rapport au Seigneur, est-ce qu'on doit rester inactifs ? Je ne crois qu'avant la conversion, il y a beaucoup qui étaient aussi peut-être engagés à faire le bien. Il y a beaucoup qui étaient engagés à faire des choses, à poser des actes. où il y en a, des fois, simplement, ils arrivaient à encourager les gens. Vous savez, dans notre conversion, c'est vrai que le Seigneur enlève ce qu'il y a de mauvais, mais il se sert aussi de la barre de pierre pour aller prêcher. Ça veut dire quoi ? Il y a des moments, l'autre, par rapport à ton vécu, il va des fois s'en servir pour rendre gloire à son nom. Il va des fois s'en servir pour que son nom soit glorifié. Il n'y a pas toujours tout à jeter, non. Il y a un temps où, c'est vrai qu'on est une nouvelle créature, mais il y a des choses, vous allez voir, que le Seigneur va se permettre, comme il dit, les Thessaloniciens étaient zélés par rapport aux Fosidones. Mais maintenant, quand ils viennent dans le Seigneur, ça ne doit pas être des cow-boys fatigués. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a trop de cow-boys fatigués. En fait, c'est acte 1-8, on regarde au ciel, le Seigneur est parti, bon, attends, Seigneur, tu reviendras quand ? Je ne sais pas si vous le remarquez ou pas. On a peur de s'engager. Non, mais si je m'engage, je vais être attaqué, mes camarades. Que tu t'engages ou pas, tu seras attaqué. Parce que nous sommes déjà en guerre depuis que nous avons choisi le Seigneur. Mais maintenant, la meilleure défensive, c'est l'attaque. Tu veux être attaqué pour être attaqué, ou tu veux être attaqué parce que tu agis avec le Seigneur. Et je sais une chose, que le Seigneur va dire à Jérémie, à un moment, qu'ils te feront la guerre, mais... mais il sera toujours avec nous. C'est là que nous devons... Voilà, moi, ça me fait... Vous savez, moi, j'ai eu mal un jour, Elodie, je suis parti participer à une colloque de... Comment on appelle ça ? Des services d'entraide protestante. Mais j'ai eu mal parce que je voyais, il y avait beaucoup de personnes un peu d'âge, âgées, si je peux m'exprimer ainsi. Je le crois par leur expérience aussi, ils ont beaucoup apporté par rapport à ces personnes. Il y avait moins de jeunes, il n'y avait pas de jeunes. C'est-à-dire que les jeunes ne s'engagent plus trop dans cette chose. Pourquoi ? Parce que... Et même, par exemple, à la... Regardez aujourd'hui dans les aumôneries, combien il y a de plus en plus de moins d'aumôniers parce que la plupart, ils partent en retraite. Où est la relève derrière ? Où est cette église qui prépare aussi les frères et sœurs à aller soutenir la veuve et l'orphelin ? Aller encore faire des bonnes œuvres pour que le Seigneur soit glorifié ? Et dans cette rue, je me suis retrouvé, je regardais autour de moi, je me suis dit « Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes ? » On était là, on se regardait, on était avec l'équipe, on se regardait, on était presque seuls. C'est-à-dire, les jeunes sont de moins en moins engagés dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on a des fois simplement rivé un seul but. Alors que je sais qu'il y en a qui ont cet appel. Je sais qu'il y en a qui ont... Comment on l'appelle ça ? A déposer le fardeau. Mais à un moment ou l'autre, on se dit « Non, en fait, c'est comme si la vie chrétienne ne s'arrête que dans un bâtiment. » Or que, je sais une chose, il y en a beaucoup qui crient, il y en a beaucoup qui pleurent. Comme on parlait tout à l'heure de la Syrie, n'oublions jamais qu'en Syrie, l'une des premières églises en Syrie, à Damas, où il y a eu la conversion de l'apôtre Paul. Mais où est l'église aujourd'hui là-bas ? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie ? Est-ce que nous n'essayons pas de crier au Seigneur ? De susciter peut-être des organismes qui travaillent vers là-bas comme les portes ouvertes pour aussi les soutenir, qui continuent encore leur travail ? Et si nous, nous pouvons, par la grâce du Seigneur, où nous avons simplement peut-être un contact en Syrie, les appeler pour pouvoir les soutenir ? Non pas, parce que, comment on appelle ça ? Parce que simplement, c'est de notre devoir. Parce qu'il y a des chrétiens là-bas en Syrie. Je lisais tout à l'heure un journal où on disait qu'il y a 8% de chrétiens en Syrie qui sont de plus en plus encore en souffrance. Mais que fait l'église ? Mais là, on devient de plus en plus égoïste. Ou peut-être il y en a qui avaient très bien commencé hier, mais à force de faire, ils se sont dit, bon, moi, ça me fatigue, je fais toujours le bien, on ne me le rend pas. Mais camarades, faisons-nous le bien pour qu'on nous le rende ou faisons-nous le bien parce que le Seigneur nous le rendra ? On a lu tout à l'heure un passage qui disait, le Seigneur, il a dit que, Salomon disait par la bouche du Seigneur, il disait que quand nous faisons le bien aux indigents, ce n'est pas Salomon qui va le redonner, ce n'est pas ton frère qui va le redonner, mais c'est le Seigneur lui-même qui te le rendra. Alléluia. Frères et sœurs, à un moment, je me suis retrouvé à des situations aussi. J'aime bien témoigner dans le sens où on était là, on aidait, on aidait, on aidait, on aidait. Alors, on pensait parce qu'on aidait, on allait recevoir au retour. Vous voyez, des fois, c'est ça en fait dans nos têtes. Or, on oublie qu'on a un don pour les autres. On oublie que des fois, Dieu met en toi cette grâce dans la compassion, la libéralité, parce que tu as un don pour les autres. C'est-à-dire que quand les gens sont fâchés, tu dois leur donner le sourire au nom de Jésus. Au lieu de toujours vouloir casser, tu peux aussi encourager. Alléluia. On a aussi, en fait, l'exhortation, c'est quoi ? C'est l'encouragement. Frères et sœurs, ce n'est pas un péché d'encourager un frère. Arrêtons de toujours encourager quand quelqu'un est mort. Oui, non, mais c'était quelqu'un. Il était bon. En fait, des fois, ça me fait rire. Quand vous allez dans un deuil, vous regardez quand quelqu'un meurt, c'est toujours là que la personne est bonne. Oh, mais il était vraiment bon. Oh, mais Elodie, mais vraiment. Oui, mais quand elle était là, vivant, est-ce qu'il y en a même une personne qui a pu dire, Elodie, tiens ferme, avance avec le Seigneur, je te bénis dans le ministère que le Seigneur t'a appelé. Attention, en tout cas, une chose, évite le péché, mais va loin avec Jésus. Mais, mais, mettre l'argent pour que, Ben, Elodie, par rapport à ce qu'elle a envie d'investir avec le Seigneur, peut-être, demain, on ne sait pas, tu vas te retrouver en Chine, ben voilà, ben, prêcher l'évangile en Chine. Ça a déjà été. Tu as déjà rencontré des frères et des soeurs en Chine. Tu as déjà vu comment l'Église persécuitait l'Église cachée en Chine. Ben, ils ont aussi besoin de... Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de soutien, ce genre-là ? Ils ont besoin de bouloges, ils ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Mais comment ça se passe un peu ? Ils ont des familles aussi, ces personnes. Ils ont des familles, pas forcément chrétiennes. C'est des personnes, c'est parfois, la plupart du temps, c'est des pasteurs, des jeunes qui viennent d'autres pays, qui ont cru en Dieu dans d'autres pays, grâce... Puis, qui sont revenus en Chine. Tu n'as participé à des Églises soutraines ? Oui. OK. Ben, tu vois, ces Églises soutraines, ils ont aussi besoin d'aller plus loin dans leur élan, ces personnes. Ils risquent de leur vie, même. Oui, oui. C'est-à-dire que si on les attrape aujourd'hui à cause de l'Évangile, ils vont en prison. C'est pour cela que j'aime bien ce frère André, son témoignage du porte-ouverte. On lui disait à un moment, « Oh, monsieur le grand apôtre ! » Frère André l'a dit, « Non, c'est qui le grand apôtre ? » Ce n'est pas celui qui fait le téléévangélisme où tout le monde voit par-ci, par-là. C'est celui qui travaille dans un fonds d'une caverne avec un pantalon déchiré avec son vélo et qui essaie d'apporter l'Évangile aux gens et qui ne sait même pas mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces églises qui vivent dans le secret ? Ils ont aussi des familles. Ces pasteurs, ils ont des enfants. Des fois, ils ne peuvent pas travailler. Des fois, ils sont là. Ils sont là, comment on appelle ça ? Comment ça s'appelle ? Un étreu caché ! À cause de l'Évangile, ils essaient de former les gens dans les coulisses. Mais qu'est-ce que l'Église fait ? « Ouais, mais non, mais on laisse toi la porte ouverte, tu vois. » « Ouais, la porte ouverte. » « Ok, la porte ouverte. Allez, là-bas, nous, on va semer pour avoir le plus grand château, pour avoir la plus grande cuisine qui va servir des pasteurs. » Non, mais arrêtons, s'il vous plaît. L'Église sortant de notre liturgie. Il y a des vrais besoins. Alléluia. Il y a des vrais besoins. Et il y en a qui vont dire « Non, mais on a tellement fait. » Ou on va donner l'exemple de Luc du 7 ? Quelqu'un peut le prendre ? On va le prendre. Notre responsabilité. Si quelqu'un veut intervenir, en tout cas, s'en t'en nous libres. On essaie vraiment de parler aux frères et sœurs. Si toi qui soutenais ou tu commences à te reposer des questions, en tout cas, on t'encourage dans ton engagement. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas un homme qui te rendra ce que tu fais. Et je peux te dire par rapport à ce que tu as investi pour le royaume, cette banque-là, il n'y a pas de crise dans cette banque. Dans cette banque-là, il n'y a pas besoin de carte bleue. Dans cette banque-là qui est en train d'investir pour le ciel. Parce que si on se bat, ce n'est pas pour être vu, c'est parce qu'au ciel, je sais une chose. Déjà, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de jaloux au ciel. Ça veut dire que si tu as très bien bossé pour le Seigneur, tes châteaux, tes trucs, c'est pour toi. Il n'y aura pas quelqu'un qui va se faire ça. Lui aussi, quoi, quoi, pour lui. Des fois, il y a ça. Tu revends tes investis pour le Seigneur, tu es sincère avec Dieu, mais il y a toujours des prétentieux ou des jaloux qui sont là en train de mal te regarder. Mais laisse-moi pour dire au ciel, là, il n'y aura pas. C'est pour ça qu'il faut bosser sur la terre des hommes au nom de Jésus. Si le Seigneur vous laisse encore sur la terre des hommes, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour peupler la terre. La terre, elle est déjà peuplée. Déjà, apparemment, bientôt, on va monter à 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Que faisons-nous ? Et à un moment, comme je disais tout à l'heure, on peut prendre Luc 17, verset 11, Axel ou Élodie. Alex. Élodie, tu peux prendre Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit, grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et là, on voit, par rapport à cette histoire, beaucoup, il y en a qui vont se dire, bon, j'ai tellement aidé, de toute façon, les gens ne sont jamais reconnaissants, de toute façon, les gens font, comment on appelle ça, j'aide, j'aide, mais je n'ai jamais rien en retour. Mais oui, mais c'est normal, c'est normal, tu as un tour que Dieu t'a donné à soutenir nos prochains. Ne cherche pas que les gens te le rendent sur la terre des hommes. Et même quand des fois, tu ne veux pas, regarde, tu reviens toujours sur tes paroles. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Et là, regardez par exemple l'exemple du Seigneur, il y a 10 lépreux qui arrivent. 10 lépreux, vous savez, les lépreux, c'était aussi des personnes un peu pauvres. Pourquoi ? Parce que c'était les gens à cette époque qui étaient mis à l'écart, qui étaient hors la société qui sévissait à cette époque. Et à un moment ou l'autre, le Seigneur, la Bible me dit, au cours de son voyage vers Jérusalem, avant sa mort, avant que le maître part, le maître savait qu'il allait partir mais il avait quelque chose encore à accomplir et il dit, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. La Samarie, là on voit les Samaritains, la Galilée, on peut voir les Juifs, on peut voir les convertis. C'est-à-dire qu'il y a eu deux populations qui étaient là. C'est-à-dire que les chrétiens qui sont bien portants parce qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils ont la paix du cœur. C'est bien d'avoir la paix du cœur mais le Seigneur ne te met la paix dans ton cœur non pas pour toi, c'est pour que tu vas apporter la paix pour ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Souvent on pense que le Seigneur agira que pour nous. Non. C'est ça qu'il dit, si vous ne le voulez pas faire, les pierres vont me louer. Parce que Dieu passe par les hommes. Il est la tête, nous sommes son corps et il passe par son corps pour bénir son peuple, pour bénir aussi ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Et là on sait, comme on sait que c'était une des régions instables. Il y avait une amitié entre les Samaritains et les Juifs. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ne s'entendaient pas. Ça veut dire que il y avait la troupe de douze qui était avec le Seigneur. Ah, la troupe de douze. Ils étaient dans une paix. Quand ils avaient besoin de manger, ils avaient de quoi manger. Quand ils étaient malades, le Seigneur les guérissait. En fait, ils avaient tout. Et même tellement qu'ils avaient tout, ils oubliaient même des fois de glorifier Jésus. Vous savez, c'est ça les chrétiens. Tellement que des fois on a tout. Le Seigneur nous fait grâce sur les aspects. On oublie des fois que c'est le Seigneur. Oublie jamais d'où tu viens. Rappelle-toi dans la boue où tu étais. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es à l'aise avec le Seigneur. Le Seigneur permet que tu sois à l'aise pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et le Seigneur a voulu un peu enseigner à ses disciples une chose. C'est que, regardez, vous êtes bien, vous êtes avec moi, vous marchez avec moi. Ah, ce qu'on aime. Oui, moi je suis chrétien, on marche avec Jésus, on parle de Jésus par-ci, par-là. Mais les actions de foi ne démontrent pas qui est cette personne. Ne démontrent pas notre amour par rapport à cette personne. Ne démontrent pas. Est-ce que ce n'est pas les lépreux qui ont à un moment interpellé le Seigneur en disant, mais Seigneur regarde, il y a des dix lépreux qui sont là qui crient Jésus aie pitié de moi. Combien des personnes qui crient dans le quatre coins du globe Seigneur prends-nous soin de nous. Combien je vois même des filles de l'Est qui, quand on parlait tout à l'heure de la prostitution. Cette fois, je regardais encore un reportage des filles de 12 ans, 13 ans qu'on les envoie par des proxénètes. Combien ? Elles n'ont pas d'argent, elles ne savent pas comment s'en sortir. Et regarde, mais qu'est-ce que l'Église fait ? Oh ma meilleure Église. Et après ? Et en plus, ce n'est même pas ton Église. Si l'ouragan vient, ça tombe, laisse tomber. Et là, ces lépreux vont interpeller le Seigneur. On dit que, c'est-à-dire qu'il y a un mélange. Ils vont dire, ces lépreux vont dire quoi ? Être aie pitié de nous. Frères et sœurs, si le Seigneur permet que nous serions dans un endroit soi-disant libre, la liberté d'expression, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions soutenir ceux qui sont enfermés. Alléluia. Si le Seigneur te fait grâce, ce n'est pas pour toi, frère. Si le Seigneur permet que tu as même des finances, ce n'est pas pour toi, frère. C'est pour cela qu'à l'époque, à le début de l'Église primitif, à l'Aix, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait aucun indigents. Aucun indigents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont des Barnabas, ils venaient, ils avaient quatre maisons, ils déposaient toutes, ils avaient vendu une de ces maisons, ils déposaient tout aux pieds des apôtres. Et les apôtres, ce n'étaient pas des avares. Ces apôtres, ce n'étaient pas des cupides. Mais ces apôtres-là, redispoillaient par rapport aux besoins. Mais l'Église primitif a très bien commencé. Mais après, les 300, 400, après, genre les 300, quand après il y a eu, soi-disant, avec Constantin, l'Église plurielle où tout le monde soit-disant était chrétien, le soutien avait perdu. Même, je me rappelle, j'aime souvent dire cette histoire de Julien Laposta qui commençait à se remettre en question, qui disait, comment ça se fait que l'Église, dans les chrétiens, pouvait soutenir les païens ? Il disait, il y a un moment, il disait, mais ce n'est pas normal que les chrétiens puissent prendre soin des pauvres païens. C'est-à-dire, déjà, comme le Seigneur nous dit, d'abord nos frères, mais après nos frères, nous devons aller au-delà. D'abord les gens du Galilée. Après les gens du Galilée, on doit aller vers la Samarie. Pourquoi ? Parce que la Samarie, des fois, ils seront encore plus sensibles à la grandeur de Dieu que les Juifs. Que les Juifs que nous sommes, soi-disant. Voyez ? Et il dit, tellement qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher du Seigneur, ils vont commencer à élever leur voix. Ils vont même pas s'approcher du Jésus, ils vont crier, Seigneur est pitié de nous. Il y en a, il y a beaucoup de personnes qui crient. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des précarités, mais je ne sais pas si on parle de notre domaine, que ce soit au niveau des prisons, que ce soit au niveau des maisons de retraite, ou on voit, comment on l'appelle ça, des personnes qui sont des fois abandonnées, qui ne connaissent plus le Seigneur, ou des fois, leur amour pour le Seigneur s'est refroidi, mais qu'est-ce que nous faisons ? Et là, le Seigneur va, ils vont demander que Dieu leur fasse grâce, le Seigneur va leur donner, c'est dans Luc, Lévitique 14, là-bas, pour aller plus vite, par rapport à la loi, pour être purifié, il fallait partir vers les, comment on appelle ça ? On va le prendre, Lévitique 14, pour comprendre le sens que le Seigneur a donné pour la purification de ces lépreux. Lévitique 14, si tu peux lire, si tu peux lire, si tu peux lire. Lévitique 14, verset 1, tu peux lire. L'éternel dit à Moïse, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre, le prêtre sortira du champ, du camp, et examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera qu'on le prenne pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisier et de l'issop. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisier et l'issop et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Ok, on peut continuer jusqu'à la fin, mais vous voyez, ça c'était l'une des lois. Et comme le Seigneur, on le sait que le Seigneur, c'est donc Galate 4, est né d'une femme, est né sous la loi, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas contredire quand même les oeuvres de la loi. Mais en même temps, il va opérer un miracle. Alléluia ! C'est-à-dire que le Seigneur est contre les systèmes préétablis des hommes. C'est-à-dire qu'il va toujours agir en contre, mais en respectant quand même le lait, il va leur dire, vous, s'il y a des justes parmi vous, allez vers votre sacrificateur qui voit votre purification. Et quand ils vont aller, ils vont effectivement, le sacrificateur va constater qu'ils étaient purifiés. Mais comme eux aussi, étant juifs, ils étaient restés sous la loi, comme cela peut-être ils ne sont pas revenus voir le Seigneur. Mais il y a ce Samaritain qui, lui, il était tellement, lui il était doublement condamné. Déjà il avait la lèpre et deuxièmement, ils étaient des Samaritains. Ils n'avaient même pas droit à voir la grâce que les Juifs ils avaient. Et tellement qu'il s'est rendu compte pour un rien, le Seigneur a démontré son amour envers lui, lui qui était doublement condamné, il va revenir rendre gloire au Seigneur. Frères et sœurs, il y a des gens aujourd'hui qui sont doublement condamnés par leur vie, par leur identité, par leur situation sociale. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Si nous sommes du Seigneur, nous devons suivre l'exemple de Christ. Et l'exemple du Christ, c'est quoi ? C'est d'apporter un miracle au nom de Jésus. Ce n'est pas l'humanisme, c'est le miracle du Seigneur. Alléluia ! Quand on va parler à ses sans-abri, quand les secrets de leur cœur sont révélés, ils se remettent plus à glorifier Dieu. à leur dire, c'est vrai que tu vis des situations pas faciles, mais je sais une chose, le Dieu que je prie, il peut ramener à l'existence et qu'il n'existait pas. Je sais une chose, le Dieu que je prie, il dit que les derniers seront les premiers. accroche-toi à Jésus. Et là, il y a un miracle qui s'opère. Et je peux vous assurer, là, même les médias vont se poser des questions. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Alléluia ! Ils ne vont pas commencer à parler de tous les faits divers. Il y a un pasteur qui a volé de l'argent par-ci, un autre pasteur impudique par-là, non frère, on en a assez ! Mais nous, nous sommes de cette génération qui ne pouvons pas, par la grâce du Seigneur, changer la tendance au nom de Jésus. Par la grâce du Seigneur, par notre vie, par la consécration. Parce que nous voulons dire Seigneur, nous voulons voir ton reine dans ces pays. Nous voulons voir ton reine. Nous voulons être cette génération qui laisseront des traces au nom de Jésus. Nous voulons être cette génération qui dit, bien faire et laisser dire. Alléluia ! Et quand l'autre va revenir, les neuf sont disparus, mais l'autre va revenir vers le Seigneur. Vers le Seigneur, malgré cela, regardez, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, j'ai tellement fait de bien, les gens ne me rendent pas le bien que je fais. C'est pour cela que moi, j'en ai assez. Moi, j'arrête. Non, il ne faut pas arrêter au nom de Jésus. Alléluia ! Toi qui travailles dans ce domaine, allez, allez au nom de Jésus, je le fais une chose. Ce n'est pas un homme qui pourra te payer le sacrifice que tu es en train de faire pour que le royaume du Seigneur avance, pour que les âmes puissent aller dans le royaume. La Bible est claire. Il y a de la joie pour une âme qui se convertit. On n'a pas dit qu'il y a de la joie quand il y a 100 000 lepreux qui se convertit. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas réprimandé les neuf. Frère, c'est que tu peux faire, fais-le. Quand tu te bénis, amen. Et même quand on te rend gloire, on rend toujours gloire au Seigneur. C'est pour cela que Dieu permet que des fois, on ne voit pas des fois les résultats. Regardez, regardez. Merci Seigneur. Avec l'onction que le Seigneur, il avait. La Bible me parle, on va prendre Jean 21, verset 27. Regardez ce que la Bible me dit. Est-ce que le Seigneur, malgré le coup qu'il a eu avec les disciples, les dieux épreuves, est-ce qu'il s'est arrêté à faire le bien ? Jean 21, verset 27. Quelqu'un veut dire ? 21, 25. Quelqu'un veut dire ? Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur, malgré qu'il a eu un coup, frère, c'est un coup, on n'est pas des robots, c'est vrai. On ne peut pas avoir des coups. Si tu aides les gens, des fois tu dis, Seigneur, j'ai tellement eu des coups, maintenant je ne veux plus parler à personne, je m'enferme, je ne parle plus à personne. Oui, c'est bien, ça c'est ta chair. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit va encore te convaincre de soutenir d'autres personnes. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Galates, là-bas, 6, verset 9, si je ne me trompe pas, il le dit, tu peux prendre. Galates 6, verset 9, si tu peux lire, s'il te plaît ? Ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, quel est cet inconvénable, frère ? Ce n'est pas quand tu auras de l'argent, c'est quand tu seras avec le Maître au tribunal de Christ. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre des Andes, c'est simplement parce que le Seigneur l'a déjà préparé toutes bonnes œuvres d'Avante afin que nous le pratiquions, d'une et de deux, nous nous posons des âtes parce qu'au royaume des cieux là-bas, on veut être même, je ne sais pas, gouverneur au ciel. La Bible est bien claire, Jean XIV me dit que vos cœurs ne se troublent point. Je suis parti préparer une place, ce n'est pas en vain. Comme il est parti préparer une place, mets-toi sur la terre, tu dois bosser. Quand la place, ça va être finie, il va siffler, quand il va siffler, tu partiras avec ton maître. Mais qu'est-ce que tu auras ? Non, moi je veux seulement Alléluia ! Et il nous dit, il dit que malgré dans Luc 17 là-bas, il a fait de bien, il n'y en a qu'un qui est revenu nous dire merci. Il aurait pu dire ah c'est comme ça, comme nous on est des hommes, tu vois comment on est nous ? Tu aides les personnes et puis les personnes ne te rendent pas. Ah si c'est comme ça, surtout les femmes, non, je ne vais pas dire les femmes, excusez-moi, mais surtout l'être humain, ah si c'est comme ça, moi on ne parle plus, je ne parle plus aux gens, moi c'est fini. Personnellement, je parle en connaissance de corps, je l'ai dit un jour dans ma vie et des fois on le dit, quand on a des coups, on le dit, c'est fini, j'ai ta mon portable, je change de numéro, je ne parle plus à personne. Ah, ah, on appelle tout le monde, mais après, parce que Jésus te dit, Lufiane, oui maître, m'aimes-tu ? Oui maître, aide-t-elle soeur. Mais non Seigneur, j'ai tellement eu le coup. Il faut l'aimer, elle ne s'est pas l'autre. Mais oui mais Seigneur, et après tu dis, bon, peut-être cette fois ça va aller, tu vas aider la personne, et bam mon corps, ah Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Bah oui, mais c'est que tu n'as pas encore compris Lufiane, c'est qu'en fait, c'est une histoire de, on est un don. Alléluia. Ceux qui veulent travailler dans ce domaine, comment vous travaillez, c'est simplement un don. Et ces dons-là, c'est quoi ? C'est donner sans vouloir attendre au retour. Parce que celui qui te donnera au retour, c'est le maître lui-même. Quand il te dira fidèle serviteur, ou fidèle servante. Alléluia. C'est parce que ça là, ne te relâche pas de faire le bien. Ne te relâche pas au nom de Jésus. Non, moi j'ai tellement, on entend, moi j'ai tellement donné, moi je ne donne plus. Non mais oui, mais si tu as tellement donné aux hommes, c'est normal. Mais quand tu donnes au Seigneur, tu dois toujours donner. Parce que l'œuvre du Seigneur a besoin de soutien. Frères et sœurs. Non pas parce qu'on t'a mis la pression, mais parce que tu es convaincu dans ton cœur. Alléluia. Ne nous laissons pas de faire le bien, frères et sœurs. Ne nous laissons pas dans l'engagement que nous nous sommes engagés avec le Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Les gens vont toujours nous rendre, l'envers de la médaille comme on dit. C'est vrai, mais pour qui tu le fais ? C'est ça que tu dois réfléchir. Pour qui le fais-tu ? Et surtout, comme l'abbé me dit dans 1 Corinthien 3 là-bas, l'œuvre de tout un chacun passera par le feu. Ah frère, si je ne tenais qu'à moi, il y a des personnes même, j'aurais des générations, des fois on appelle ça génération Facebook, si vous voulez là, ou quelqu'un t'énerve, tu supprimes, on supprime. Si c'est le Télé-Canon, mais après le Seigneur te dit, ah bon, montre l'amour. Pourquoi ? Parce qu'à quoi ça sert d'aimer, ceux qui nous rendent le bien ? On fait comme des païens sinon. Près ou faux ? Je sais quel passage qu'il dit. Oui, le Seigneur disait à un moment que, si, si vous aimez seulement, ceux qui vous font du bien, on n'est pas mieux que les païens. Chrétiens, mais soyons sérieux une minute. Si simplement, non moi, j'ai mon équipe, moi j'ai les gens qui j'aime. Mais oui, les gens que tu aimes, comme tu n'aimes pas que les gens que tu aimes, pourquoi ? Parce qu'il donne sa gloire à personne, il va mettre toujours là, comme des fois, comment on appelle ça, des incompréhensions. Pour te comprendre, c'est d'abord toi et lui, et après maintenant, parce que lui, il t'a tellement rempli, il te mettra vers des personnes que tu ne connais pas, que peut-être que tu, tu ne l'aimerais pas côtoyer dans la vie de tous les jours, mais Dieu va les mettre à des côtés pour que tu leur apportes, on appelle ça un soutien, tu les encourages. Et quand ils vont arriver à une maturité, quand ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes, ce n'est pas la peine de te dire, c'est ma propriété privée. Tu les laisses avancer avec Dieu au nom de Jésus, Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous, sans relâche. C'est ça que nous ne devons pas nous relâcher, frère. Non, moi j'ai tellement, moi on l'entend, j'ai tellement fait du bien, non, moi maintenant c'est bon, je prends ma retraite. Quelle retraite ? Il n'y a pas de retraite avec nous. La retraite c'est au ciel. Sur la terre des hommes, il y a des gens comme Jean, à leur âge très avancé, ils ont conservé le Seigneur, en fait, peut-être dans la paix, dans la tranquillité, mais ils recevaient encore des choses du Seigneur et nous les ont mis dans les écrits aujourd'hui. Pour dire que servir Dieu, il y a multiples facettes. Mais toi que Dieu a appelé, dans l'engagement pour le social, toi que Dieu a appelé, toi qui sens, tu aimes toujours aider les, en fait, c'est quoi ? C'est simple, tu aimes toujours aider les autres. Même quand tu ne veux pas, tu aides. C'est ça. Ça s'appelle la bonté. C'est-à-dire que tu as cette grâce dans la compassion, tu as cette grâce dans la libéralité. Mais s'il te plaît, parce qu'hier tu l'as fait, tu as tellement eu de coups, tu as tellement eu de... Tu as peut-être des critiques aussi. Ah, des critiques, ça fait mal. Non, on n'est pas robot camarade, ça fait mal. Des fois, il y en a qui disent « Oui, mais bon, pourquoi vous n'appelez plus les gens ? » Oui, mais des fois, tu as tellement de coups, tu as envie de te cacher, mais le Seigneur te dit « Non, soutiens ton prochain. » Non, soutiens les gens. Parce que nous aussi, hier, il y a des gens qui nous ont pris par la main. Frère des Sœurs, si on arrive à s'accrocher avec le Seigneur, c'est parce qu'il y en a qui nous ont soutenus hier. C'est pour cela que n'oublie jamais d'où tu viens. Arrête. Soutiens toujours ton frère parce qu'hier aussi, quelqu'un t'a soutenu. Et la Bible me dit dans Matthieu 7, 12 là-bas, c'est que tu aimerais bien que les autres te le fassent. C'est que tu aimerais bien qu'on te le fasse. Fais-le aux autres. Alléluia. C'est ça l'Église. On doit s'encourager les uns aux autres. Tiens ferme au nom de Jésus. Ne pêche pas. Tu peux y arriver au nom de Jésus. Allez encore, encore, encore. Parce qu'au ciel, on va danser ensemble au nom de Jésus. Parce que moi, je ne vais pas danser avec Abraham, il ne me connaît pas. Je ne suis pas de sa génération, frère. Encore moins, David, je ne suis pas de sa génération. Elodie, tu es de ma génération. C'est-à-dire qu'on a réussi. On va danser ensemble pour le Seigneur. Mais tant que nous sommes encore sur la terre des hommes, nous devons bosser pour Jésus. Alléluia. On est comme l'apôtre Paul. On est dans les deux côtés. Si on meurt sur le ciel, si on est là, on bosse. On bosse, non pas pour plaire à quelqu'un. Parce que si tu veux plaire aux hommes, tu auras ta rémunération. En gros, tu es en train d'éviter le moins d'investissement au ciel. C'est ça que je voulais simplement, moi, aujourd'hui, encourager. C'est ça. Notre responsabilité, en tant que chrétien, c'est d'encourager les personnes. C'est de soutenir les personnes. C'est de dire aux personnes, vous y arriverez au nom de Jésus. Que ce soit des prostituées, que ce soit, c'est qu'on appelle ça, des sans-abri, que ce soit des enfants qui dorment dans les rues en Philippines. Je bénis Dieu. J'ai eu l'autre fois, Elodie David, qui nous disait que, là, il est en Inde, et il revient, si Dieu permet, fin septembre, là. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup de structures qui ont besoin de soutien au niveau de l'Inde. et au niveau aussi du Tibet. Et, Seigneur, ta grâce, on veut y aller au nom de Jésus. On veut dire, Seigneur, peu importe qu'on peut apporter l'aide par ton amour, apporter en fait un soutien à ceux qui sont dans les besoins, à ceux qui sont réellement dans les besoins. Et il y en a beaucoup, frères et soeurs. Et il y en a même des, là, on parle des païens, mais même des chrétiens. Attendez, s'il vous plaît, mais, il ne doit pas avoir une structure comme le porte ouverte, il doit avoir le monopole de l'amour pour aller aider les frères et soeurs qui sont dans le besoin par-ci, par-là. Il y a des femmes là-bas, comme je parlais l'autre fois, une femme nigérienne est dite, ou son mari qu'on avait, comment on l'appelle, coupé la... qu'on avait coupé à coup de machette sa tête au Nigeria à cause de l'Évangile. Mais cette femme, elle est veuve, mais qui soutient les veuves ? Or que l'apôtre Jacques nous dit que, dans Jacques 1, 27, la vraie religion, la vraie religion sans tâche ni rite, c'est de soutenir la veuve et l'orphelin dans leurs affections. Quelle est cette vraie religion que nous cherchons ? Quelle est cette vraie communion ? Quelle est cette vraie arte que nous voulons poser pour que le royaume avance ? Nous ne sommes pas sauvés par les oeuvres, je le dis très bien, mais par les fruits de ce que tu entreprends pour le Seigneur. Parce que si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras laissé pour le Seigneur ? Qu'est-ce qu'on laissera ? Qu'est-ce qu'on aura fait ? Non mais soyons sérieux, qu'est-ce qu'on aura investi ? Quels sont les actes qu'on aura posés que même, surtout si tu meurs demain, qu'on ne soit pas simplement en train de dire « Ah, mais elle était bien ! Ah, mais vraiment ! Oh, mais Barbara ! Oh, mais vraiment ! Elle était gentille ! Elle était gentille ! » Oui, mais bon, quand elle est sur terre, comment nous mettre en place pour nous soutenir d'abord les uns des autres ? Alléluia ! Arrêtons des fois de... Voilà ! Quand il n'y a rien, il n'y a rien ! Ne cherchons pas des fautes là où il n'y a pas des fautes ! Des fois, servons Dieu simplement, aimons les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, faisons l'œuvre du Seigneur avec amour, avec justice, effectivement. L'amour de Dieu, c'est de dire la vérité, mais surtout soutenir ceux qui sont dans le besoin dans nos assemblées. Au nom de Dieu, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose ? Ben, par rapport à ça ? Il y a une chose qui m'interpelle, c'est quand j'ai connu le thème de cette soirée, c'est-à-dire la responsabilité du chrétien envers le pauvre. En un mot, pour moi, ça se résume à une chose, c'est l'action. Je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le souci, ce n'est pas qu'on manque d'un modèle, notre modèle, il est dans la parole de Dieu et il est clairement dit, il avait clairement été manifesté à travers la personne de Jésus, mais ce qu'on manque, c'est... Moi, personnellement, je l'ai vécu, on a peur du coût. On a peur du coût que ça représente d'aider des personnes comme ça, on a peur du coût que de l'investissement du temps, même financier, ou tout simplement du coût que ça peut être, mais j'aimerais juste rappeler une chose, notre salut, il a eu un coût et Christ n'a pas hésité à le payer. Dieu a payé le coût de notre liberté et je pense que le coût qu'on doit... Et ça peut être mesuré à combien ce coût ? Il n'y a aucune mesure. On peut prendre un passage pour ça. 1 Pierre 1, verset 18, je peux dire. Voilà, le coût, il n'est pas resté au long du trône en train de pleurer, mais il est venu sur la terre des hommes payer le prix. 1 Pierre 1, c'est quelqu'un trouvé ? 1 Pierre 1, verset 18. Vous le savez, en effet, ce n'est pas parler des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvu du sens que vous avez été transmis vos ancêtres mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Ni l'or, ni l'argent. Un très grand prix. Il est parti mourir quand même. Je suis d'accord. Mais il y a ce rapport aussi où il y a un réveil qui est nécessaire dans nos églises, dans nos leaders, dans nos pasteurs. Ah, pour moi ? Dans quel sens ? Personnellement, j'étais responsable d'un groupe de jeunes pendant 3-4 ans et mon souhait pour eux, c'était qu'ils soient chauds pour le Seigneur. Amen. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils ne l'étaient pas. Pourquoi ? Parce que moi, premièrement, je ne l'étais pas vraiment. Je ne l'étais pas entièrement. Et je pense qu'il y a ce réveil qui doit être manifesté d'abord chez les leaders parce que les brebis, l'Assemblée reproduit ce qu'ils voient, comment ils sont enseignés. Et il y a ce rapport qui est important, je pense, primordial et capital où si on a des leaders, des réunces de groupe de jeunes ou des pasteurs qui nous écoutent ce soir, c'est juste ultra important de donner l'exemple, d'être un modèle pour ceux qu'on suit. Dans Jacques, on nous dit que peu nombreux soient ceux qui s'enseignent car ils seront jugés plus sévèrement. Il y a cette notion de responsabilité. Si on se plante, ce n'est pas nous tout seuls qui nous plantons, on amène plein d'autres gens derrière nous. Et si on se plante dans notre rapport avec les pauvres ou qu'on zappe, qu'on oublie, qu'on omet, ou qu'on a peur du coup, on zappe quelque chose de primordial. Je me permets juste de citer 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 17 à 20, où on voit juste Paul qui souligne un des ministères que Dieu nous a donné. Et pour moi, ce passage, il m'a juste chamboulé. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont donc passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeant pas les hommes de leur faute et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous souplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et il y a ce rapport où on est quoi ? On est des ambassadeurs. Si moi, je suis un ambassadeur espagnol en France, je vais manifester ma culture. Tu vas me voir dans ma manière d'agir, dans ma manière de manger. Je vais manger espagnol, je vais parler espagnol. Les gens, ils vont voir que je suis espagnol. Est-ce qu'on manifeste la culture de Christ dans nos églises, dans l'extérieur, que ce soit avec nos voisins, nos proches, les gens qu'on peut croiser dans le métro ? Ou est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on évite le regard ? Est-ce qu'on baisse la tête ? Est-ce qu'on dit bon... Est-ce qu'on glousse silencieusement ? Je pense que il faut arrêter. Il faut juste agir. Pas besoin d'être un leader, pas besoin d'être un pasteur. juste une personne qui a cru en Christ et qui a été appelée à pardonner. Dieu nous a pardonnés à travers Christ et le pardon est un don. On doit juste le donner entièrement. Et l'amour doit être manifesté à travers... Avec les pauvres, les prostituées, les nécessiteux. Et je pense que si on loupe ce côté-là, on loupe un grand truc. C'est juste merveilleux de voir à quel point Dieu agit dans ces personnes-là et Dieu agit à travers... Bien sûr, on peut se recevoir des coups, mais on est appelé à se recevoir des coups. Je suis désolé. Si on est chrétien et qu'on croit que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, on a loupé un métro et... La vie chrétienne, tu seras béni, tu auras plein d'argent, tu auras des piscines, tu auras des femmes, c'est ça dans la vie chrétienne ? Je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on est présenté aujourd'hui. Je pensais que c'était le même concept que tu voyais. Mais effectivement, je pense qu'on est en train de louper un petit métro. Mais je pense que les jeunes, on doit aussi se réveiller. Ça passe aussi par là. On est la relève de demain. Et il y a ce côté où quand Paul, il est parti parler aux églises de Galatie dans Galate 2.10, il dit que Pierre, Jean, ils les ont envoyés, mais qu'il leur donnait un conseil, c'est de se souvenir des pauvres et ce qu'ils ont bien soin de faire. Il y a ce côté où ils étaient partis pour annoncer la parole non juive, qu'ils n'avaient pas besoin de suivre la loi de Moïse. Il y a cette notion où que tu parles à un juif, à un non-juif, à n'importe qui finalement, tu ne dois pas oublier le pauvre et la place qu'il doit avoir dans ton devoir de chrétien. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être négligé. Trop souvent, on ferme les yeux. Trop souvent, comme tu as bien souligné, on peut se dire j'ai mis sur des coups donc j'arrête ça tout de suite. Non, Jésus, il a tout enduré pour nous à plus forte raison. Nous aussi, si on dit qu'on est chrétien, arrêtons de le dire et pratiquons-le. Arrêtons de le dire et pratiquons-le. Il est bien affreux. Je note, oui. Amen. Voilà, je pense que c'est la pensée primordiale. Moi qui m'a boosté, personnellement, c'était l'année dernière, j'ai fait un camp avec Jeunesse pour Christ qui s'appelle Bouge ta ville et je voulais faire les maisons de retraite et je n'ai pas pu les faire à ce moment-là et on a fait les sans-abri. Et en fait, je me suis dit oh là là, j'ai soufflé dans mon cœur parce que j'étais parti avec des a priori. Et là, on marche pour rentrer à l'église et la binôme avec qui j'étais, il y avait un sans-abri à côté d'un picard et elle fonce la voir. Et moi, je fais, bon, je suis un peu mécaniquement et je vois qu'elle lui annonce Christ mais qu'elle lui dit écoutez, venez à l'église, on vous offre à manger, on va parler avec vous, il n'y a pas de souci. Comment vous allez ? Elle s'intéresse à sa personne. Ce n'est pas juste en mode target, en mode ouais, j'ai une cible et bam, je lui balance la Bible et Jésus-Christ et je m'en fous de sa condition et de sa situation. Non, il y a aussi ce rapport à l'écouter. Parfois, il vaut mieux même écouter pendant une heure et juste placer et dire écoutez, Jésus vous aime et venez prendre un repas chaud chez moi, il n'y a pas de souci. Arriver à ouvrir sa porte et arrêter de raisonner comme la société nous appelle à raisonner mais comme la Bible nous appelle à raisonner avec un cœur vrai, un cœur authentique, un cœur sincère et juste, moi ce moment-là, j'avais trop été touché en fait et je commence à lui parler de Dieu et elle, elle me dit mais Dieu, il s'en fout de moi, ça fait 30 ans que ma situation n'a pas bougé et ça fait tous les jours que je prie et ça m'a juste trop 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 mais ému parce que je me suis dit non, non Dieu vous a toujours aimé et Dieu vous aimera toujours et même si on traverse des galères, même si on traverse des choses les plus pires et terribles que même moi je ne peux même pas comprendre, Dieu vous aimera toujours. Et il y a cette, on est parti à l'église, elle a mangé, je me sentais trop mal parce que je n'aime pas voir les gens manger tout seul donc je me suis ramené avec un truc pour manger avec elle puis on a commencé à parler puis c'était, en fait j'ai découvert que c'était un des gens comme nous, comme vous qui n'avaient juste eu pas chance, qui avaient juste eu des situations où la vie avait été dure, ils ont reçu des coups et qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de suivi mais ils ont besoin de quoi ? Le plus important au monde c'est de Christ et que si personne va leur parler, personne va leur annoncer cette bonne parole mais même si après ils deviennent milliardaires, ils n'ont quand même rien gagné finalement et il y a ce rapport où certains vont se lever, il y a des ministères qui existent et merci Seigneur mais aujourd'hui on est appelé à se lever en masse, on est appelé si on veut changer, on parle d'un réveil, provoquons-le ce réveil et arrêtons d'attendre qu'il se provoque, je suis désolé. On regarde dans l'air et on dit je lève les yeux vers le montagne, d'où viendra le réveil ? Exactement. D'où viendra le secours ? D'où viendra la main du Seigneur ? Et après ça se manifeste dans l'avenir. C'est un très bon témoignage en tout cas et toi alors Elodie, ton engagement ? Quel est ce témoignage qu'il t'a apporté aux auditeurs, aux auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent ? En micro. Tu as le plus touché dans ton engagement et tout ce que tu as pu entreprendre, le fait aussi d'aller deux fois le vendredi à l'abition en logique ? En logique. Il y a un témoignage que... Enfin, c'était un moment à la mission justement. Il y avait une dame, elle mangeait dans son coin, enfin elle était arrivée en retard. Et normalement, on ne donne pas à manger aux personnes qui sont trop en retard et tout. Mais bon, on l'avait accueillée, elle avait mangée et pendant tout le repas, elle était vraiment triste. Elle pleurait, 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 pleurait. Et il y avait quelqu'un, une de l'équipe qui était venue s'asseoir à côté d'elle, qui parlait avec elle. Et à la fin, quand elle s'est levée, elle est tombée par terre. Et elle est tombée par terre et on ne savait pas quoi faire. Tout le monde a commencé à prier. Il y a quelqu'un qui l'a mis en PLS et tout. Et on a appelé les pompiers. Et on était tous vraiment... Ah, le jour qu'il y avait la... Ah, je m'appelle ce jour, ok. Et on était tous très paniqués mais en même temps, ça ne se voyait pas. On était tous en train de prier. Et à un moment, la dame, elle se relève toute seule. Elle était évanouie, complètement évanouie. Elle se relève et elle commence à prier. Et après... Les pompiers sont arrivés. Oui. Les pompiers sont arrivés. Ils nous ont criés dessus parce qu'on les avait appelés pour rien. Mais on leur a dit... Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur opère des miracles, alors ? Non. Amen. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligés d'être dans un bâtiment d'église où le Seigneur peut agir. Je me rappelle, cette femme, elle était... On se disait, Seigneur, est-ce qu'elle va revenir à la vie ou pas ? Et la prière. Et dès que les pompiers sont arrivés, le Seigneur a fait grâce. Elle s'est relevée parce qu'elle avait encore des gros problèmes. Non, mais c'est-à-dire que partout le Seigneur agit. Le Seigneur fait des miracles partout et c'est simplement à nous. Si nous avons la grâce, nous disons que nous avons la grâce du Seigneur, à nous d'aller avec la force, la grâce que le Seigneur nous a donnée, aller dans les prisons, aller voir les sans-abri, aller voir les prostituées. Parce que là, c'est vrai qu'on parle des sans-abri au niveau de Belleville, mais aussi beaucoup de la prostitution qui se développe au niveau de Belleville. Oui, back à Belleville, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le 13e aussi, mais partout, partout et on voit de plus en plus de jeunes femmes, des mères, plein de personnes qui viennent, qui n'ont pas de travail et qui se résolvent à faire ça alors qu'on le sait bien, c'est assez dégradant. et on pense bien que quand elles étaient petites, elles ne s'étaient pas dit « Ouais, plus tard, je vais devenir une prostituée ». Souvent, elles le font parce qu'elles renvoient l'argent chez elles pour nourrir leur famille et souvent leur famille ne sait pas tout ça. Et ces personnes, elles sont vraiment et je pense que vraiment, c'est un devoir pour nous de leur parler, de leur venir en aide et d'essayer de trouver une solution pour eux. Il y a un passage qui me vient en tête, c'est que la moitié elle est grande et il n'y a plus d'ouvriers. On voit qu'il y a d'énormes, il y a une quantité astronomique de secteurs où il y a besoin que les chrétiens se lèvent. Ça peut être la prostitution, ça peut être les pauvres, les sans-abri. Malheureusement, il y a trop de besoins et pas assez de personnes et je pense que... Mais ces personnes, est-ce qu'elles n'arrivent pas peut-être leur penser simplement à une direction ou leur vision ou leur ministère, si je peux m'exprimer ainsi, à une direction et elles oublient les autres ? Ou peut-être on est tous rivés vers un ministère public si je peux m'exprimer ainsi et on oublie effectivement ceux qui sont dans le coin. Je pense que c'est des ministères délaissés parce qu'aujourd'hui, il y a cette mentalité où on cherche à être mis en avant, on cherche les choses qui nous glorifient. Ah oui, mais avec les sites enseignements.com, top chrétiens, ils sont tellement top qu'on oublie les autres qui ont eu, mais c'est vrai. Les gens sont tellement top qu'on oublie ceux qui ne sont pas au top. Mais il y a ce rapport où en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. il faut absolument manifester l'amour que Dieu nous a donné, le pardon que Dieu nous a donné et l'amener à le communiquer à ceux qui ne l'ont pas reçu. Ça passe pas juste les gens qui sont bien habillés dans la rue à la sortie du métro en distribuant des tracts, en distribuant des bibles, mais ça passe aussi par ces personnes-là. Ces gens-là, on se dit qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'on se dit pour en donner beaucoup de dimes et beaucoup d'offres. Je sais pas, des fois c'est calculé, tu sais. On est comme on disait tout à l'heure, on est dans un monde de capitalisme, tout ce qu'on fait et réfléchit derrière, il n'y a plus trop peut-être cet amour du Seigneur qui fait des choses gratuitement ou sans arrière-pensée en fait. Ça me rappelle un verset qui dit dans Matthieu 28, verset 19, où c'est le dernier mandat que Jésus nous a donné. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. À faire des pauvres. Non, des riches, pardon. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en est Seigneur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Il y a cette notion où il nous appelle à aller où, partout, quand, tout le temps, vers qui, tout le monde. Un des premiers passages dans Acte 2 qui m'a le plus choqué quand on voit que la Pentecôte elle se produit. On voit qu'il y a eu une conversion je ne sais plus exactement en 2000 ou 3000 personnes et on voit que la Bible marque que le nombre de disciples augmenta de 2000 ou 3000 personnes. Ils n'ont pas dit le nombre de nouveaux chrétiens, de nouveaux convertis. Ils ont dit de disciples. C'est-à-dire que si on est vraiment un disciple de Christ, on est appelé à faire des disciples, à mettre en pratique et être en mouvement, à ne pas rester statique dans nos églises, dans nos murs ou dans notre prédication ou dans nos études bibliques. On est amené juste à le manifester clairement, à produire un fruit parce que si on ne produit pas de fruit, on est comme une branche qui est sèche et Christ a dit qu'il la coupera et qu'il les mettra au feu. Moi j'avais une dernière peut-être question à poser à Barbara. C'est vrai que ça fait longtemps que tu travailles un peu dans le domaine du peuple quotidien. Comment ça se fait que tu n'as pas arrêté, tu n'as pas choisi autre chose que jusqu'aujourd'hui encore être dans l'engagement dans le domaine du social ? Qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui fait que tu restes encore jusqu'aujourd'hui ? Parce que tout simplement j'ai reçu un don par rapport à la gestion des finances donc tout simplement je le mets en avant pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je ne le garde pas pour moi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'est pas à moi le don. Et tout simplement en le mettant tout simplement en application, en action, par la grâce de Dieu, Dieu fructifie ce don-là, me donne plus de sagesse, plus d'intelligence par rapport à la gestion même. et aussi, lorsque je suis sur Gmail, lorsque je vois les dons que les donateurs donnent, je me dis, waouh, Dieu est vivant. Il y a des personnes qui ont cette compassion-là, qui sont sensibles tout simplement à ce que le Seigneur fait. Ils sont sensibles tout simplement au Seigneur du fait de donner tout simplement. Je vois des montants qui sont quand même très... Ça peut faire même mon salaire. Je me dis, ben dis donc, Dieu fait grâce. et je vois que Dieu pourvoit à sa vision, Dieu pourvoit tout simplement à son oeuvre, surtout lorsque son oeuvre tout simplement vient de lui. Et on sait tous que l'argent répond à tout. Ben là, l'argent répond tout simplement aux besoins des orphelins, aux besoins des veuves, aux besoins des prisonniers qui sont au Congo, ici et là. Et c'est beau de voir ça. En tout cas, que Dieu te garde et te donne encore l'intelligence pour bien gérer les finances avec l'équipe qui est avec toi. Vous êtes au moins l'équipe de quatre. Et voilà, en tout cas, c'était notre émission de ce soir. Arrive presque à sa fin. C'est simplement, comme on disait tout à l'heure, encourager les frères et sœurs sur notre responsabilité par rapport aux pauvres. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire que c'est un don que le Seigneur nous a donné pour les autres. Ça veut dire que nous n'attendons rien au retour. Celui qui va nous donner au retour, c'est le maître là-haut. Alléluia. Et tout ce que nous faisons sur la terre des hommes, ce n'est que pour l'amour du Seigneur. Et parce qu'on l'aime, on veut aller aider notre prochain. Et je sais une chose, comme disait le roi David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et sa descendance manquait du pain. Ça veut dire quand nous faisons des choses pour le Seigneur, avec un esprit, avec un cœur pur, avec des bonnes intentions, on va être ambitieux pour devenir, comment on appelle ça, pour devenir demain une personne qui travaille à la bourse. On n'appelle même plus ça un trésorier parce qu'il y en a qui sont tellement dans des calculs loin à cause de l'œuvre du Seigneur dans la bourse. Non, faisons des choses simplement, humblement et Dieu prendra soin de son œuvre. On bénit le Seigneur en tout cas par rapport à l'association que le Seigneur fait et le dit et j'espère en tout cas par la grâce du Seigneur que le Seigneur vous ouvre les portes par rapport à la Chine. Mais tiens, qu'est-ce que tu peux dire à nos frères qui nous regardent la Chine par rapport au Seigneur en Chinois ? Par rapport à un message pour les encourager. En Chinois ? Oh. On sait que vous comme ça, c'est pour le Seigneur. qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que ce qu'il faisait c'était, enfin, on savait que c'était pour Dieu qu'il le faisait et que je dis, je ne sais plus. Tu as parlé de ton cœur alors. Ok, alors qu'est-ce que tu as peut dire à nos frères pour le dire en espagnol ? En espagnol ? On va parler tous. Bonne soirée à tous. Et ce que je veux partager avec vous cette soirée est que nous avons une responsabilité avec tous les pauvres et riches et que Jésus-Christ nous appelait pour sonre et que nous avons de faire action, c'est-ce que à manifester l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Ok, merci, Seigneur. Ok, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Vous êtes à votre émission «Être une voix pour les 100 voix ». Ce soir, nous avons reçu des invités qui ont pu un peu aussi nous parler de leur expérience dans l'engagement dans le social. On reverra, en tout cas, David, qui revient de sa émission de l'Inde, si Dieu permet, en octobre. Et, en tout cas, on bénit le Seigneur par rapport à ce qu'il fait. On bénit le Seigneur aussi par rapport à plus en plus de personnes qui nous soutiennent au niveau de l'association. En tenez encore à vous remercier. Nous sommes là. Nous essayons, en tout cas, par la grâce du Seigneur de faire avancer le royaume avec le petit geste que vous pouvez faire, en tout cas, qui a son importance. Bientôt, il y a une équipe qui part au Congo pour une mission par rapport aux enfants qui viennent d'avoir leur bac, qui vont habiter dans des cités U et qui vont sortir en fait de l'orphelinat. Pour rejoindre les cités universitaires. Et il y a une mission aussi qui se met en place par rapport à un orphelinat au niveau de Bandoudou au Congo. Si Dieu permet, nous allons commencer aussi d'un orphelinat au niveau du Mali. Dieu permet en septembre. Et au niveau de l'Inde, comme on disait tout à l'heure, on attend le retour du missionnaire. Et on a dû aussi arrêter notre travail au niveau du Burkina car c'était en partenariat avec le No Limites. Ils ont pu mettre en octobre une école. Alors on a dû arrêter le parrainage projet avec eux. On vous tiendra au courant de toutes nos actions dans le prochain newsletter pour octobre. On a dû aussi arrêter au niveau de la Russie comme l'État a pu récupérer l'orphelinat. Et en gros, ils n'avaient plus trop besoin de soutien. Et là, on va commencer de nouvelles au niveau du Mali, au niveau de l'Inde. Et on attend encore, si tu te permets, au niveau de l'Afrique du Sud. Mais on continue toujours au niveau du Bénin avec Mérode, au niveau du Congo avec l'orphelinat des enfants prodiges et au niveau de l'Aïti avec l'école Toussaint. Et on continue toujours aussi le travail au niveau des sans-abri au niveau de la France. Les hôpitaux, là, par la grâce du Seigneur, bientôt, on reprend nos plans hivernals. On continue encore avec l'épicerie de Grenier Solidaire au niveau de Courcoronne. Chaque samedi, vous pouvez venir de 11h à 15h. En tout cas, par la grâce du Seigneur, nous essayons de faire un travail. Ce n'est pas facile. On a vraiment, premièrement, besoin de vos prières. Premièrement, vraiment, priez pour nous, priez pour nous, criez au Seigneur de continuer d'aider ces enfants orphelins à aller jusqu'au bout. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a certaines réalités qui se passent par rapport à des faux pays quand ces enfants sont intégrés dans des orphelinats et qu'autour d'eux, les autres enfants n'ont pas peut-être des moyens. Ils se sentent des fois stigmatisés. Alors, en étant stigmatisés, des fois, ils posent des actes. Ce n'est pas toujours pratique après ou ils nous quittent au niveau de l'orphelinat. Donc, on a besoin de vos prières par rapport à ces structures. On a besoin de vos prières par rapport aussi à l'équipe qui se trouve sur le terrain aussi au niveau du pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas Lufiane, c'est une équipe de près de 50 personnes qui travaillent en tout cas âme, corps et âme ont dit, en tout cas, je le sais, et qui font des fois des veillées de travail pour que l'œuvre avance, en tout cas, que ça peut être au niveau du pôle parrainage, du pôle prison, du pôle épicerie solidaire. En tout cas, c'est vrai qu'on ne se voit peut-être pas toujours tous. En tout cas, il faut un grand travail. Ce n'est pas Lufiane, c'est une équipe avec tous ensemble. Nous essayons, par la grâce du Seigneur, de répondre à l'équipelle, de répondre aussi au travail. Par rapport aussi à l'émission, aujourd'hui, Aurélien n'a pas pu assister, mais en fait, il y a une équipe qui est là, qui travaille, qui essaie, tombe bien que mal, s'il vous plaît, prions pour nous. Ce n'est pas facile. Par la grâce du Seigneur, on a pris presque 10 ans de travail, mais en tout cas, ce n'est rien encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire demain, mais on a besoin de vos prières. Tout ce qu'on vous demande d'abord, premièrement, vos prières. Comme on disait, encourageons-nous les uns et les autres. ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de prier pour nous, ce n'est pas un péché de nous encourager, non pas pour gonfler les épaules de quelqu'un, de toute façon, si on essaie de gonfler les épaules, le Seigneur arrête le travail. Non, c'est simplement pour que on puisse encore aller loin et qu'on puisse être des témoins que c'est possible d'être jeune, d'être sérieux, de servir le Seigneur et de simplement vouloir plaire à Jésus-Christ. Et on essaiera aussi d'inviter encore d'autres jeunes, en tout cas comme Axel, Alex, Elodie et David qui viendront, et tant d'autres encore qui travaillent dans ce domaine, qui aussi, comme Juan l'autre fois, qui sont partis en Colombie ou Joshua au niveau des États-Unis. Voilà. Il y a des jeunes qui se rassemblent, qui font un travail pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est possible. Et si tu ressens cette envie, c'est vrai qu'il n'y a rien dans le monde. Tu peux repartir dans le monde, tu reviendras dans le Seigneur. Tu ne partiras qu'en vacances, ça sera dommage, tu auras perdu certaines grâces avec le Seigneur. Vous qui êtes encore dans le Seigneur, étant jeune, fortifions-nous, allons encore debout. Ce n'est pas facile, nous ne pouvons pas aider les autres si nous-mêmes, nous n'allons pas de l'avant en voyant que nous tenons ferme. Je vous assure, d'autres qui ont peut-être lâché la marche, reviendront au nom de Jésus. Nous ne sommes pas le Seigneur, nous ne sommes pas des convertisseurs, nous sommes des témoignages de Christ pour que ceux qui étaient avec lui, ceux qui avaient arrêté la marche, qui puissent revenir dans la marche au nom de Jésus. C'est possible, c'est possible. Par la grâce du Seigneur, nous y arriverons, que ce soit au niveau des prisons, des sans-abri, nous prions que le Seigneur nous conduit par son esprit comme il a toujours fait au niveau du pain quotidien. Nous sommes des autodidactes, vous le savez, par vos prières, par le soutien, par vos conseils, par vos mails, par vos textos. Voilà, il y a une équipe qui est là. En tout cas, par la grâce du Seigneur, nous y arriverons. Je prie aussi pour l'association Mimosa qui travaille au niveau de l'Aïti, pour le sel, pour le grenier de Joseph au niveau du Canada. Voilà, il y a beaucoup d'oeuvres qui travaillent en tout cas sérieusement pour ne pas oublier les délaissés. Et comme tout à l'heure, on l'a dit dans Galate 2.10, on le fait avec empressement. C'est possible. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à notre prochaine émission Être une voix pour les sans-voix. D'ici là, restez sur TV de vie branchée et 100% parole, 100% vie, au nom puissant de Jésus. Amen.